Avec les progrès technologiques, la quantité d'informations numériques ne cesse d'augmenter. La section système de communication de l'UPFL forme des ingénieurs capables de gérer et sécuriser toutes ces données et les rendre facilement accessibles sur les réseaux de nos ordinateurs et nos téléphones portables. Je m'appelle Lucas Mestre, je suis en 5e année CISCOM et je me spécialise dans les réseaux sociaux. Moi ce qui m'intéresse particulièrement c'est l'aspect de la protection des données et du respect de la vie privée. L'ambiance entre les étudiants de la section est vraiment excellente. En plus on a souvent l'occasion de collaborer, on a pratiquement un ou deux projets par semestre. Mais unless est servidor, donc peut-être tu peux le passer en paramètres. Là on est en train de bosser sur un TP de sécurité informatique. On nous a donné un dossier qui contient en fait tout ce qu'il y avait sur une machine infectée. Et on doit essayer de trouver le plus d'informations possibles sur comment l'infection a eu lieu et ce que le pirate faisait sur l'ordinateur. Histoire d'allier l'utile à l'agréable, Lucas a profité de ses études à l'EPFL pour faire un stage de 3 mois chez Facebook en Californie. J'ai pu travailler dans l'équipe de sécurité. Je pense que la moyenne d'âge ça devait être autour de 25 ans. Donc les gens sont vraiment motivés et ont l'impression de faire quelque chose qui a vraiment un impact sur les utilisateurs. Un souci pour les utilisateurs que partage aussi Julia, sa spécialité, la sécurité informatique. Cryptographie, analyse d'algorithmes, cette passionnée de maths cherche les failles du système. Donc ici on se trouve dans une pièce où il y a un peu plus de 200 PlayStation qui font ce bruit de fond un peu. Toutes ces PlayStation travaillent ensemble et sont utilisées par les chercheurs du laboratoire lacal pour en fait évaluer la sécurité des méthodes cryptographiques qui sont utilisées de nos jours. Mises en réseau, les PlayStation offrent une puissance de calcul phénoménale. Elles ont permis à Julia de craquer un mot de passe extrêmement complexe en quelques secondes. Les PlayStation essayent toutes les possibilités de mot de passe. Ah, donc ici on voit bien en vert que les PlayStation ont réussi à trouver le mot de passe original. Loin du bruit des ventilateurs des PlayStation, une toute autre ambiance. C'est dans cette pièce complètement insonorisée que Christophe analyse le signal audio. Je fais mon recherche sur la présentation du son en 2D et 3D. Ce qu'on fait ici dans ce labo, c'est tester des systèmes pour la reproduction du son. Travailler avec l'espace, on utilise plus des haute-parleurs, aussi les haute-parleurs en 3D. Le but, comment reproduire le son, c'est que l'auditeur se ressente comme dans la salle de concert. Aujourd'hui, améliorer la technologie sans fil pour transmettre des données toujours plus volumineuses est un défi majeur. Igor, doctorant de 3e année, en a fait sa spécialité. Quand j'ai fini le gymnase, pour moi c'était assez évident que je voulais faire un système de communication parce que j'étais toujours intéressé par le téléphone, le téléphone mobile surtout. Là, c'était l'époque où on commençait un peu à voir les téléphones dans les poches. Ce qui me plaît du plus dans le système de communication, c'est qu'on arrive vraiment à avoir cet aspect d'application d'une branche théorique dans le monde réel, dans la réalité des communications qu'on a aujourd'hui. Dans un univers technologique qui évolue chaque jour, les ingénieurs en système de communication seront toujours plus demandés. Pour faire des études en système de communication, il n'est pas nécessaire d'avoir des prérequis en informatique. Par contre, naturellement, un intérêt pour les technologies de l'information. Il n'y a vraiment pas besoin d'avoir des CIS partout en maths ou d'être ferieux d'informatique pour faire un système de communication. Il n'est pas nécessaire d'être un geek pour venir à CISCOM.